Qu'est-ce qu'il y avait dans la ville de Montbrison ? Il y avait autrefois, dans la ville de Montbrison, trois barbiers, connus non point pour leur art de couper les cheveux, tailler la barbe ou faire quelques opérations chirurgicales, mais parce que tous les trois avaient un don un peu particulier. Le premier pouvait enlever ses yeux et les remettre. Le second, couper sa main et la remettre à sa place. Le troisième, enlever son cœur et le remettre à sa place. Bien évidemment, tous les trois avaient une formule magique et une poudre de perlimpinpin pour remettre tous les organes à leur place. Cette poudre de perlimpinpin, ils l'avaient trouvée dans le livre du grand sorcier Macronius. Ces trois barbiers, au lieu de vivoter à Montbrison, à tailler la barbe, à couper les cheveux, à faire quelques opérations, se sont dit qu'ils pouvaient utiliser leurs dents extraordinaires pour partir et aller faire des spectacles. Et un jour, les voilà partis, sur le chemin de la gloire. Ils ont commencé leur grande tournée dans la plaine du forêt. Et chaque fois que le soir, ils s'arrêtaient dans une auberge, ils disaient à l'aubergiste, « Voilà, nous te proposons une chose, de te payer notre repas et notre nuitée, non point en écus sonnant et trébuchant, mais en te donnant un spectacle dont il sera encore parlé pendant des générations. » L'aubergiste curieux a accepté. Et c'est ainsi qu'a commencé cette grande tournée à travers les villages et la plaine du forêt. Un jour, ils sont arrivés au village de Panissière. Ils sont descendus dans l'auberge et là, leur réputation les avait précédés, si bien que l'aubergiste, tout de suite, a accepté, évidemment, qu'ils donnent leur spectacle pour poiller ainsi leur repas et leur nuitée. On a préparé la salle, on a mis des chaises en arc de cercle, on a installé une table, on a installé trois chaises. Les gens dans le village et même dans le pays aux environs ont été avertis de la venue de ces trois barbiers, on en avait déjà entendu parler. Donc l'auberge était remplie. Alors après un repas rapide, mais avec tout de même des râpés et de la charcuterie, arrosé dans un petit vin du forêt, la servante a apporté un plateau d'argent qu'elle a posé sur la table. Et dans un silence religieux, on a vu rentrer les trois barbiers qui se sont installés derrière la table. Le premier barbier s'est levé et là, il a enlevé ses yeux et les a posés sur le plateau d'argent. On a entendu quelques cris, quelques applaudissements, une femme s'est évanouie. Pendant ce temps, le second barbier s'est levé et avec un couteau bien aiguisé, il s'est tranché la main. Il a posé la main à côté des yeux. Les applaudissements ont été un peu plus fournis. Le second rang des femmes est tombé évanoui. Le troisième barbier, à son tour, s'est levé, a pris son couteau, s'est ouvert le ventre, a sorti son cœur et l'a posé sur le plateau d'argent. Au fond de la salle, on a entendu des cris d'horreur et trois femmes sont sorties de l'auberge en claquant la porte. Mais les applaudissements ont réussi à faire oublier ce fâché incident. Les trois barbiers leur ont dit « Voilà, vous venez d'assister à la première partie de notre spectacle. Nous vous invitons à venir demain matin après le petit-déjeuner pour assister à la seconde partie, la remise à leur place de tous les organes, les yeux, la main et le cœur. » Les gens sont sortis de l'auberge dans la nuit. Il y a aussi des commentaires à n'en plus finir. D'abord, l'étonnement. Comment peuvent-ils faire de l'admiration ? Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et puis quelqu'un qui disait « Oh, vous savez, moi, mon beau-frère m'a dit que... » Et peu à peu, les conversations se sont atténuées et ont disparu dans la nuit. Les gens dans l'auberge sont allés se coucher, enfin, ceux qui étaient descendus pour dormir dans ce lieu. Les trois barbiers ont regagné leur chambre, non sans avoir dit à la servante de bien mettre à l'abri le plateau d'argent sur lequel se trouvaient les yeux, la main et le cœur. Et la servante, bientôt, s'est retrouvée toute seule dans la grande salle. Elle a arrangé un peu les chaises pour le spectacle du lendemain. Elle est allée dans la cuisine. La nuit était assez avancée. Elle attendait son amoureux. Elle a entendu trois coups frapper à la porte. C'était son Joseph. Elle lui a sauté dans ses bras. Oh, son Joseph ! Son Joseph, c'était un soldat qui était dans la caserne d'à côté et qui, quelquefois, arrivait à faire le mur pour aller retrouver celles qu'il aimait. Et là, elle lui a dit, Oh mon Joseph, je suis sûr que tu as faim. J'ai quelque chose pour toi. Elle a ouvert le buffet et là, il a poussé un cri. Le plateau d'argent sur lequel il y avait les yeux, il y avait la main, il y avait le cœur, et bien, il n'y avait plus rien. Oh, elle a compris. La porte était restée ouverte. C'était le chat qui avait certainement profité. Elle a aperçu ce maudit chat. Elle a bondi. Elle l'a attrapé. Chac ! Elle lui a arraché les yeux. Elle l'a mis sur le plateau d'argent en disant, voilà déjà les yeux. Et puis, elle s'est souvenu que le jour même, on avait tué le cochon et qu'il était encore à la cave et que certainement, il était encore frais et peut-être que même le cœur était encore tout semblant. Elle est descendue. Elle est revenue avec un cœur presque encore palpitant. Elle a dit à Saint-Joseph, Ouf, regarde, j'ai déjà le cœur et les deux yeux. Lui, il a commencé à palir. Il s'est dit, pourvu qu'elle ne me demande pas comme preuve d'amour, que je lui donne ma main. Donc, à ce moment-là, c'est lui qui a pris la devant. Il a dit, oui, pour la main, j'ai une idée. Tu sais, aujourd'hui, on a pendu un voleur. Il est là-haut sur la colline et il pend toujours. Alors, avant qu'il ne sorte, elle lui a bien dit, fais attention, c'est la main gauche. Et peu tard après, il est revenu avec la main gauche du voleur. Sur le plateau, ça y est, il y avait les yeux du chat, le cœur du cochon et la main du voleur. Elle a refermé soieusement le buffet. Ils ont passé une partie de la nuit en petit m'amour et puis, avant l'aube, le soldat a rejoint sa caserne. Le lendemain, il y avait du monde à la porte de l'auberge qui attendait. Après le petit-déjeuner, l'aubergiste a ouvert pour que la foule puisse rentrer. Ils se sont installés. On a vu la servante qui arrivait avec le plateau sur lequel étaient posés les yeux, la main et le cœur qu'elle a posés sur la table. Et puis, dans un silence religieux, sont entrés les trois barbiers. Ils se sont installés derrière la paix à la table. Le premier barbier a pris ses yeux et les a remis à leur place. Il a prononcé je ne sais quelle formule magique, mis un peu de poudre de perlimpinpin et les yeux ont retrouvé leur mobilité et leur vision. Pendant ce temps, le second barbier a remis sa main à sa place, un peu de poudre, formule magique, et la main aussitôt a commencé à s'agiter. Et un, ne comprenez pas, un partir comme ça, dans tous les sens, comme pour attraper quelque chose. Le troisième barbier s'est levé à son tour et il a remis le cœur à sa place. Un peu de poudre, la formule, ça a été des applaudissements, les gens se sont levés, ont poussé des bravos, des hurra. Et les trois barbiers, après avoir salué l'aubergiste, les trois barbiers sont sortis de l'auberge et ils ont repris la route. Et voilà qu'ils étaient un peu étonnés de l'étrange comportement qu'ils pouvaient avoir. Le premier, chaque fois qu'il passait devant un mur avec des trous, il se tournait vers ses compagnons, il disait, vous avez vu, vous avez vu, il y a la souris là. Je dis, quelle souris, on ne voit rien. Le second, quand il passait devant un artroupement, tout d'un coup, il sentait que sa main, hop, essayait de puiser comme ça dans une poche. Quant au troisième, chaque fois qu'il passait devant une ferme, il courait comme ça pour se rouler sur le tas de fumier tout en grognant. Un jour, qu'ils étaient sur la place du marché, et que le second avait sa main baladeuse et avait tiré un portefeuille, à ce moment-là, la police est arrivée. Oh, on a saisi le voleur et on l'a condamné à être emprisonné, mais lui, avec ses deux compagnons, qu'on a jugé être ses complices. Ils ont resté pendant trois mois et pendant leurs trois mois d'emprisonnement, ils ont réfléchi et ils se sont dit, on a un comportement quand même un peu anormal depuis le jour où on a fait notre spectacle à Panissière dans l'auberge. Alors, quand ils sont sortis de prison, ils n'ont eu que de seule idée d'aller dans cette auberge pour savoir ce qui s'était passé. Mais quand ils sont arrivés, l'auberge était fermée. il faut dire que la servante avait tout avoué à l'aubergiste. Et quand l'aubergiste a appris que la servante avait mis sur un plateau des yeux de chat, une main de voleur et un corps de cochon, redoutant de les voir arriver pour avoir quelques explications, il a préféré fermer son auberge et partir. Et les trois barbiers ont continué leur errance à travers la plaine du forêt. et si un jour vous les rencontrez, je vous en prie, dites-leur que l'un a des yeux de chat, l'autre une main de voleur et le troisième un cœur de cochon. Trois pommes sont tombées du ciel. La première est pour celui qui a raconté. La deuxième pour celui qui a écouté. La troisième je la coupe en deux. Je jette une moitié derrière moi pour remercier celle qui me l'a raconté la première fois. Merci Monique Mélan. Et la deuxième je la jette devant moi. pour que quelqu'un la raconte à son tour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada